Aujourd'hui, je me lance dans un défi de taille. Recréer le célèbre jeu mobile Subway Surfer, mais en plus réaliste. C'est l'un des jeux mobiles les plus joués au monde. Et je suis sûr que vous l'adorez autant que moi. Et comme je suis un grand fan du Japon, j'ai décidé de situer notre version réaliste dans les rues vibrantes de Tokyo. Pour rendre le challenge encore plus pimenté, je n'aurai que 24 heures pour accomplir cette mission. Oui, vous avez bien entendu, 24 heures chrono pour recréer Subway Surfer. Alors, sans plus tarder, c'est parti ! Pour commencer, il nous faut un personnage. J'ai trouvé un super modèle 3D sur Sketchfab, mais petit hic, il n'a pas de squelette. Ce qui est indispensable pour l'animer. J'ai donc décidé de lui en créer un, et voilà le résultat. Bon, je dois avouer que je n'ai pas vraiment compris à quoi servent ces os-là, mais bon, on va dire que ça va faire l'affaire. Cette étape a été vraiment compliquée, parce qu'il fallait repositionner les articulations du corps et des mains. J'ai essayé de le faire sur Blender, mais ça ne marchait pas très bien. Donc finalement, j'ai trouvé un autre logiciel bien plus simple qui a fait l'affaire. On place quelques points d'articulation, et voilà, notre petit personnage est prêt pour Unreal Engine. C'est l'outil que je vais utiliser pour créer mon jeu. Et donc maintenant, on peut le voir marcher, sauter, et je crois qu'il est heureux. Je crois. Bref, il est prêt pour l'action. Pour gérer les animations, les déplacements et les collisions, j'ai utilisé un template comme base de travail. On ne va pas réinventer la roue, c'est pas l'objectif de la vidéo. Cependant, il n'était pas totalement adapté à un autre projet. Subway Surfer se déroule sur des rails avec trois colonnes de déplacement. Le template, quant à lui, propulsait le personnage dans une direction, mais ne maintenait pas un alignement précis. Pour pallier à ce problème, j'ai recalibré la position du personnage lorsqu'il dépassait légèrement sa colonne. Bon, c'est pas parfait, mais ça a l'air de fonctionner. Ensuite, j'ai ajouté les wagons. Il fallait s'assurer que les collisions fonctionnent bien. Surtout quand le personnage heurte le train de côté. J'ai aussi vérifié le saut et je me suis rendu compte que mon système d'alignement ne marchait pas très bien. Soit le personnage était trop lent et se cognait contre le train, soit trop rapide et il se décalait d'une colonne en trop. Et bon, là, je peux vous dire qu'à ce stade-là, j'ai un peu galéré. Après plusieurs heures de réajustement, j'ai décidé de rendre le saut libre en retirant l'effet de magnétisme lors de la chute. Bon, c'est pas parfait, mais ça fonctionne. J'ai aussi ajouté des panneaux avec des inscriptions japonaises pour rester dans la vibe de Tokyo. Bon, je sais pas trop ce qui est écrit dessus, mais je pense que ça va pas être bien méchant. Et pour le panneau du bas, j'ai utilisé des pots, fonds de moyens. Après, j'ai ajouté les pièces avec le son original du jeu et un effet de particules assez stylé pour un bon feedback visuel grâce au système de Niagara d'Unreal. Bon, rien à voir avec les chutes du Niagara, même si j'aimerais beaucoup y aller un jour. Mais c'est juste un outil pour créer des particules 3D facilement. Pour le décor, j'ai utilisé un pack d'assets gratuit, une superbe ville japonaise néon-futuriste. J'avais présenté ce pack d'assets dans un de mes shorts, mais malheureusement maintenant il est payant. Donc n'oublie pas de t'abonner si tu veux pas rater les autres. Et donc dans cette map, on va malheureusement devoir tout casser pour n'extraire uniquement cette petite rue. Car la reconstruire moi-même, ça m'aurait pris plus d'une journée. Et là, il ne me restait plus que 3 heures et la performance du jeu avait totalement chuté à cause de la complexité des immeubles. Les lumières consommaient énormément de ressources, surtout lorsque les ombres se superposaient. Donc là par exemple, ce que vous voyez en blanc, c'est là où les lumières se superposent. Et quand c'est en blanc, ça veut dire que les performances sont vraiment mauvaises. A ce moment-là, je vous avoue, je ne savais pas trop comment j'allais faire pour t'amener mon jeu à temps. Mais dans un élan de motivation, j'ai trouvé une solution simple et efficace. Enlever toutes les lumières. Sauf la lumière de la lune et quelques noms pas d'air pour éclairer minimalement la scène. Et voilà, c'est bien mieux. Pour les immeubles, j'ai simplifié leur forme en fusionnant les objets. Ce qui m'a permis de les copier-coller plus rapidement. Résultat, une rue infinie, parfaitement adaptée au jeu. Et après toutes ces épreuves, je suis fier de vous présenter ce bois surfer Tokyo en mode réaliste. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Salut !